Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter ce coffret, le tarot des Viscontis Forza, qui est un des tarots les plus anciens. Alors c'est un coffret que moi j'avais depuis très longtemps et qui vient d'être réédité, donc les éditions d'Hervie me l'ont envoyé, pour que je puisse vous le présenter. Alors c'est un jeu historique, mais c'est un jeu qui a été, des cartes ont été reconstituées, et puis on a eu des mélanges entre des tarots de la même époque, pour refaire un jeu avec lequel on peut tirer les cartes. Et je trouve intéressant parce qu'on a cette ambiance un peu du Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge, dans ces cartes. Donc voilà, alors, hop, on ouvre la boîte, on a un guide, et puis on va avoir les cartes. C'est ça. Les cartes sont géantes, comme ces cartes l'étaient à l'époque. D'ailleurs, il est fort peu probable que les gens les utilisaient pour tirer les cartes, mais plutôt, d'ailleurs on retrouve, enfin là on ne le voit pas, mais au musée à Turin de Los Carabéos, on en voit certaines, et on voit qu'il y a un petit point. Donc elles ont été affichées sur le mur. Donc il y a des choses, d'ailleurs il y a pas mal de principes du Moyen-Âge, qui sont de principes, pas que de principes de... de philosophie, de croyance, de façon de voir le monde, et puis aussi c'est à l'image du Moyen-Âge, à travers ce jeu-là. Donc voilà, c'est ce qu'on va retrouver. Alors au niveau du livre, il y a un petit peu d'histoire. Voilà, toc ! Donc voilà, l'histoire des jeux, une histoire de famille, donc on a la présentation de la famille Visconti, plus le lien, ensuite je crois, avec la famille Sforza. Voilà, les soucis de la famille Sforza, regardez comme c'est beau ! On retrouve d'ailleurs dans les cartes, ces enluminures, je trouve vraiment que c'est un très très beau jeu. Voilà, d'où il vient, l'anniversaire, la para, le fait que certaines personnes de la famille ont été représentées dans les cartes de cours. Donc le livre est super intéressant, on apprend pas mal de choses. Vous allez voir d'ailleurs aussi que les mineurs ne sont pas comme dans le Marseille. On a des mineurs qui sont un peu plus travaillés. Donc là, il y a des choses sur l'histoire du tarot. En route vers la sagesse, donc même chose, petit texte sympa, la vision, le tarot mystique, la voie de l'illumination, des choses sur l'alchimie, le tarot et l'alchimie, donc beaucoup de choses sur l'histoire du tarot, la présentation du tarot, les liens avec la spiritualité, l'alchimie, etc. Et ensuite, donc on va avoir pour les majeurs, une reproduction de la carte. Alors, vous voyez ici, une présentation. Alors ça, c'est intéressant. Par exemple, ici, le ma, il mato, le personnage bien connu à la Renaissance, s'appelait à l'origine il mato, le fou. Depuis ses haillons et ses bas usés, jusqu'aux plumes dépassant de ses cheveux, tout montre qu'il est mal parti dans la vie et qu'il doit progresser à tâtons. Archétype de l'innocence, le ma et l'éternel naïf qui n'en finit jamais de se faire donner des leçons, complètement perdu, il n'en débute pas moins son voyage vers la sagesse. Donc c'est assez simple, mais ça permet de bien comprendre cette histoire de chemin initiatique du tarot, dans le tarot, sachant qu'on n'avait pas, vous verrez après dans les cartes, les cartes n'étaient pas numérotées, donc il n'y avait pas d'ordre à l'origine. Donc là on a endroit et envers. Innocence, début prometteur, et puis envers, de mauvaises décisions s'annoncent ou sont déjà là. Donc des choses assez simples. Donc on a à la fois un ancien tarot avec une interprétation, malgré tout, moderne, même s'il y a des références en fait à la vie de la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. Donc ça, ce sont les cartes de cours. Ensuite, nous avons les enseignes, donc les suites, avec les associations. Alors ces associations, il y a eu un moment où j'ai fait, je donnais des petits cours, je faisais des interventions pour expliquer des choses sur le tarot et notamment des associations entre les enseignes, les arcades mineurs, donc les suites des arcades mineurs et puis les classes notamment. Donc on avait les coupes avec le clergé, les épées avec la noblesse, les bâtons avec le peuple et notamment les paysans et puis la bourgeoisie avec l'hédonie. C'est vrai que ça, c'est marrant. C'était il y a longtemps. Bref, donc on a aussi le lien avec des signes. Donc ce sont ses interprétations. Bien sûr, on n'a pas retrouvé de traces qui apportaient ces liens, ces associations. Voilà, alors après, donc on a les coupes, la présentation de la suite de coupes, quelques mots-clés et puis voilà. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est des petites remarques sur le lien avec les familles Visconti ou Sforza dans les cartes de cours et puis voilà. Non, pas voilà. Je ne me rappelle plus ce qu'il y a à la fin. Voyager avec le tarot. D'accord. Petit texte pour faire un travail initiatique. Chemin de vie avec le tarot. Des quelques tirages. Hop ! Un croix celtique avec un exemple. Donc voilà. Alors on va regarder les cartes. Alors pour vous montrer, pour vous vous rendez compte, je viens de faire la revue du Darko de Tarot. Je vais vous montrer la différence au niveau des tailles. Donc vous voyez là, la différence c'est de taille. Bref, je fais un jeu de mots super drôle. Donc voilà. Alors on a on a ce alors là ces représentations avec ces ces jeux qui sont des on a des peintures d'art. C'est-à-dire que là c'était des enluminures. Donc on avait voilà, chaque carte était unique et chaque carte avait été faite par pour son propriétaire. Voilà, chaque carte est une petite peinture donc là qui est reproduite. Mais il faut imaginer que c'était des petites œuvres d'art avec des peintures. Et moi je trouve que c'est vraiment magnifique. Si vous allez vers Turin, voilà, vraiment ne manquez pas la visite du musée du tarot qui est à côté de l'usine de l'Oscar Abéo c'est juste magnifique. Donc dans ce jeu-là toutes les cartes on n'a pas retrouvé toutes les cartes. Donc il y a certaines cartes qui ont été redessinées en essayant de conserver le style. Donc voilà la justice. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de numéro. Elles ne sont pas elles vont pas dans un sens particulier. Les premiers tarots n'étaient pas numérotés. Donc on avait on n'avait pas une carte avant une autre. Donc c'est aussi c'est juste aussi pour vous pour vous expliquer que la bataille de est-ce que la justice est avant telle carte enfin la justice est la force il y en a une qui doit être avant l'autre ça n'a pas vraiment de sens au niveau historique. Ça peut avoir un sens en fonction de comment on interprète le tarot mais sinon au niveau historique il n'y a pas de sens particulier en fait pas de justification on va dire par rapport à la naissance du tarot. j'adore c'est vraiment très 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 beau regardez comme comme c'est joli attendez vous montrer les petits détails apparemment oui de la peinture d'ailleurs c'est plus peinture de la renaissance je crois que le diable a été refait je suis presque sûre que le diable a été refait je me demande si la tour aussi n'a pas été refaite celle-ci je suis sûre que c'est d'origine elle est belle la lune soleil aussi on retrouve un peu ce genre de choses qu'on retrouve dans des gravures alchimiques donc il y a le monde aussi qui est très beau et puis ensuite on va avoir ce type de mineur qui est qui est très très joli moi j'aime j'aime beaucoup beaucoup je trouve que c'est que ça fait des jolis tirages alors évidemment il faut connaître il faut connaître les interprétations on a moins de différence entre les cartes que dans le Marseille je trouve que dans le Marseille je sens plus certaines histoires qui vont qui vont s'ouvrir avec les mineurs alors donc voilà ici on a des personnages de la famille regardez comme c'est beau les couleurs aussi sont très jolies c'est magnifique on leur trouve le positionnement du Marseille donc le Marseille qui a été fait après ça c'est un des plus vieux jeux que l'on a que l'on a retrouvé peut-être eu des plus vieux mais on n'a pas retrouvé de traces de jeux plus anciens que celui-ci ou que cette famille-là on va dire que c'est jeu italien là aussi on a quelque chose écrit la même chose à bonne porte alors est-ce que ce ne serait pas la devise d'une des familles des vis-conti c'est possible ça si je sens bien je sens bien que ce type de oui ça se pourrait d'ailleurs c'est peut-être noté donc regardez je crois que ça c'est une des filles vis-conti vous voyez qu'elle a cet aspect martial qui est très intéressant et d'ailleurs vous voyez qu'ici dans les épées on va avoir vraiment l'aspect martial de la vie de la vie de la noblesse ah oui c'est la même chose donc je pense que c'est la devise des vis-conti ce fort ça ou juste des vis-conti un petit dessin les deniers sont faits d'une certaine façon est-ce que ça représente les ça peut peut-être représenter les pièces de l'époque alors on a l'aspect des possessions ce que celui-ci ne représente pas on ne va pas avoir par exemple ici on n'a pas du tout la bourgeoisie on a toujours la noblesse donc c'est la noblesse vis-à-vis de l'argent après les bâtons comment est-ce qu'ils sont représentés les personnages plutôt le bâton de plutôt le bâton de pouvoir voilà on aura plutôt le bâton de pouvoir on a l'amour on a le à travers le bâton le pouvoir et à part de la noblesse et l'épée ça va être l'aspect guerrier de la noblesse donc voilà donc en résumé moi c'est un jeu que j'aime beaucoup je me demande puisque du coup maintenant j'en ai deux si je ne découperais pas les bords d'un des jeux pour réduire un peu la taille pour faciliter la l'utilisation parce que c'est vrai que j'utilise pas beaucoup pour 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 tirer les cartes parce que les cartes sont immenses mais j'aime j'aime énormément enfin à une collection sans sans tarot viscontis ça ne serait pas une collection et puis c'est se connecter à cette à cette période entre le Moyen-Âge et la Renaissance qui est je trouve fascinant voilà donc j'espère que ça vous a plu je vous embrasse tous à bientôt